Musique Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, on est sur Destiny, notre ami Xur est arrivé et cette semaine il est sur Nessos, directement ici à la tombe de l'observateur Et vous allez monter sur la barge de Werner, voilà il est tout en haut, donc c'est parti, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine dans son inventaire ? Oula, alors déjà au niveau de l'arme ça va faire parler la colonie, donc un lance-grenade avec des dégâts abyssaux, il a la particularité d'avoir une perc qui s'appelle grenade insectoïde Et les grenades donc de cette arme sont des robots insectoïdes qui poursuivent leur cible et explosent lorsqu'elles se trouvent à proximité Quand cette arme a débarqué dans le jeu vraiment, elle était spammée au niveau du PVP, cette arme elle était vraiment, pour moi elle nuit un petit peu au PVP, on ne devrait pas voir ce genre d'arme dans le jeu Clairement je le dis, je n'aime pas du tout cette arme, mais voilà c'est dommage, surtout qu'il la met en vente juste avant la bannière de fer Au niveau du PVP, clairement je pense qu'il n'y a personne qui l'utilise, en tout cas je ne la vois jamais au niveau du PVP Mais en tout cas en PVP, j'espère qu'elle ne va pas trop nuire à la bannière de fer qui arrive la semaine prochaine Il y a également un catalyseur, donc moi je l'avais looté mais je ne l'ai jamais monté, je ne sais même pas ce qu'il donne comme bonus en plus Voilà, je n'ai pas envie de m'user à jouer avec cette arme particulièrement, je ne l'aime vraiment pas, en tout cas voilà Donc pour le Titan, cette semaine on a un casque, qui s'appelle Masque du Silencieux avec énergie abyssale Donc ici vous allez pouvoir équiper des modes de revolver, des modes de sniper, de lance-grenade, d'impulsion et de pistolet Voilà, et ce casque en fait il a deux petits bonus, donc le premier va permettre de conférer de l'énergie de capacité en cas de dégâts reçus Donc là on parlait de la mêlée, de la grenade et donc du mur du Titan qui vont tout simplement remonter lorsque vous allez prendre des dégâts Et en cas de blessure critique, vous récupérez votre santé lorsque vous allez faire des frags Voilà, donc ce casque sincèrement on ne le croise pas beaucoup, c'est vrai qu'on ne le croise pas beaucoup ce casque Enfin moi je ne le croise pas beaucoup, alors après c'est peut-être différent de console APC En tout cas on ne le croise pas beaucoup, pourtant c'est vrai que les paires sont assez intéressantes à jouer Donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter si vous ne l'avez pas, c'est dommage tout le temps le 48 points ici chez Xur, mais bon c'est normal On a également cette semaine les bots de l'unafection, alors là c'est très intéressant pour l'arcaniste Clairement si vous aimez l'arcaniste, achetez-les si vous ne les avez pas Donc là avec énergie solaire cette semaine, donc pistolet, roquette, fusil automatique, fusil à fusion, fusil à fusion linéaire Ce sont les modes que vous pourrez équiper directement sur ces bots là Et ces bots elles sont vraiment sympathiques, vraiment elles sont très très jouées, notamment au niveau du PV, au niveau du PVP il y a clairement mieux Au niveau du PVP, donc on a Ofort alchimique, donc vos failles gagnent la capacité à augmenter les vitesses de rechargement des armes C'est très bien notamment sur des boss de raid pour pouvoir faire du DPS plus rapidement, pour pouvoir recharger les armes beaucoup plus rapidement Et la faille renforçante rend les armes efficaces à plus longue portée Donc voilà, là c'est clairement des bots à utiliser, donc il n'y a que la doctrine solaire de l'arcaniste Donc je vous montre ici, et surtout celle-ci au milieu, voilà, source de radiance ici Vous mettez ça, et surtout donc si vous jouez avec ces bots là, il faut également mettre Fire Renforçante pour pouvoir augmenter la portée Vraiment c'est des bots qui sont très intéressantes à jouer avec l'arcaniste, donc n'hésitez pas à les acheter Pour le chasseur, on a Serment de Shinobu, donc là c'est d'abord utilisé avec la doctrine cryo-électrique du chasseur Donc également avec une énergie cryo, donc là ça permet d'utiliser des modes de batteuse, des modes d'impulsion, des modes de pompe Voilà, donc ça c'est sympa Donc ces ganteliers permettent d'avoir une grenade à ricochet supplémentaire Et ça améliore également la grenade à ricochet Et enfin la grenade à ricochet donne de l'énergie quand elle inflige des dégâts aux ennemis Donc voilà, donc n'hésitez pas à l'acheter, franchement c'est des très bons ganteliers Alors certes il y a peut-être mieux également pour le chasseur, mais franchement c'est un item qui est assez bon je trouve Notamment si vous spammez les grenades, voilà, si vous aimez bien jouer avec les grenades N'hésitez pas à acheter les Serments de Shinobu Allez, comme d'habitude on va ouvrir le petit engramme exotique, moi j'attends chaque semaine J'espère avoir quelque chose d'intéressant pour moi avec des percs assez intéressantes Et surtout l'énergie qui est très importante Moi j'aime beaucoup, j'attends surtout au niveau du PVP Au niveau du PVP j'aime beaucoup jouer Revolver Sniper en ce moment Donc surtout au niveau d'une énergie abyssale, ça serait assez sympa Hop, alors verser de l'astrocyte, alors je ne joue pas beaucoup celui-là Ah, énergie abyssale, 62 points vous voyez, là c'est très intéressant, 62 points On a 20 points de récupération, franchement c'est pas mal du tout Et du coup je vais pouvoir utiliser mes petits mods de Revolver Alors celui-là je vais le garder, pour le coup c'est assez intéressant de jouer avec Donc voilà, je suis assez content Enfin un bon item que me donne Xur dans son engramme J'espère que l'inventaire de Xur vous aura plu pour ce week-end Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Les potes, prenez soin de vous Tchuss ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !